bonsoir les amis aujourd'hui je vais vous préparer des croque monsieur cétogène alors j'ai fait du pain minute vous trouverez la recette sur le groupe keto économe sur facebook ou alors sur ma chaîne youtube ou sur instagram voilà donc voilà le pain de tim je le fais en grand là j'ai pas fait j'ai pas multiplié assez les proportions mais bon ça fait une belle tranche quand même pour faire un petit croque monsieur voilà donc il nous faut du pain minute au micro ondes du jambon blanc du chorizo du fromage râpé un peu de sel et un peu de poivre voilà donc on va mettre un mais vous pouvez le faire à autre chose et si vous voulez on met un peu de râpé sur le pain la prochaine fois je ferai une autre vidéo avec des tranches plus grande et du pain aussi qui est extra que je fais aussi au four et il est très bon aussi pour passer pour faire les pour faire les croque monsieur voilà dont je vais mettre le chorizo je remets le rap et par dessus un peu de sel et de poivre autrement c'est fade sans sel et sans poivre voilà je vais saler l'autre pain et voilà pour un gros monsieur c'est vite fait allez on va faire l'autre je mets le rap et un peu de poivre un petit peu de sel n'oubliez pas que dans l'alimentation cétogène il faut toujours bien salé et supplémenter en sel si on n'a pas de problème de santé voilà parce qu'on perd le sodium et voilà le reste je le mettrai ce soir je me fais un peu de normalement je fais le cétogène hypotoxique c'est à dire sans matière sans laitage mais là bon je vais le mettre dans la salade voilà donc je vais y mettre du beurre dans le moule à croque monsieur je remets du beurre par dessus dans l'alimentation cétogène on trouve l'énergie dans le gras voilà et là je ferme je vais appuyer et je reste appuyé un petit moment pour que ça prenne bien forme et dans un moment je lâcherai voilà le pain est en train de s'aplatir vous voyez c'est ça va cuire moi c'est un vieux moulin que j'ai à gaufre à gaufrette et à croque monsieur il fait les trois c'est un vieux modèle il s'appelle le réverso de chez tefal et je sais pas il doit avoir moins une quinzaine d'années il marche encore il est un peu pété partout mais c'est pas grave ça fonctionne voyez ça cuit gentiment je rappuie un petit peu ce qui manque que c'est un petit crochet là il faut que je m'achète un petit crochet au bricolage pour me fermer chaque fois le le croque offre et je vais me régaler j'adore les croques monsieur c'est trop bon j'étais malheureuse à l'alimentation cétogène c'est vrai on ne trouve pas trop de recettes et je me suis dit tiens je vais m'en créer ça fait quelques mois que j'en mange et je me régale donc je me suis dit il faut que je crée une chaîne pour partager tout ça je la dédicace à mes enfants cette cette vidéo parce qu'aujourd'hui ils m'ont permis de créer youtube ça fait quelques jours qu'ils y sont et instagram et ils m'ont beaucoup aidé à faire les logos tout ça et ce n'est pas facile pour moi non mais je crois qu'il est cuit voyons j'ai mis la dose en beurre et j'aurais dû en mettre un petit peu moins mais bon c'est pas grave ça manque un petit peu de cuisson c'est pas grave j'utiliserai le beurre pour le mettre dans la salade je me suis préparé une belle salade et les voilà ils sont cuit regardez s'ils sont jolis ils sont bien dorés je vais vous en ouvrir un pour que vous le voyez ça sent très bon le beurre la charcuterie alors moi je suis du sud ouest de la de la france on habite à côté de lourdes et dans le sud ouest on mange beaucoup de charcuterie on adore ça regardez une fois ouvert le jambon est cuit je vous ouvre aussi le chorizo je me brûle un peu voilà les amis je vais me régaler j'espère que vous ferez la recette que vous posterez des photos et je vous dis bon appétit et à très bientôt sur notre groupe facebook si vous avez aimé la vidéo like et abonnez vous sur ma chaîne ça me fera plaisir voilà et puis mais bon appétit à 10 chats à bientôt